Cette année, nous célébrons les 40 ans de la loi sur l'enseignement spécialisé et pour marquer le lancement de cette année anniversaire, la ministre de l'enseignement obligatoire, Marie-Dominique Simonnet, accompagnée de la princesse Mathilde, a tenu à assister à la rentrée des classes, ici même au centre belge, pour un firme moteur cérébraux. La ministre de l'enseignement obligatoire, Marie-Dominique Simonnet, a elle aussi fait sa rentrée des classes, mercredi 1er septembre, et c'est accompagnée de la princesse Mathilde qu'elle a rencontré des élèves atteints de handicap. Dans cette école spécialisée, un accueil chaleureux leur a été réservé. Merci beaucoup. Les enfants sont bien l'insédé, nous sommes tous prêts ? Alors madame ? Madame la ministre ? Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous souhaiter chaleureusement la bienvenue au nom des élèves et de tous les membres du personnel du CBMC, École et Centre de Revalidation Thérapeutique pour Enfants Infirmes Moteurs Cérébraux. En ce début de rencontre, il me tient à cœur de vous partager l'admiration que nous éprouvons pour tous ces jeunes qui nous sont confiés. Admiration pour leur courage, pour la ténacité dont il faut preuve dans ces premières années de leur vie injustement marquées par le handicap. Si la ministre de l'enseignement a choisi cette école, c'est aussi parce que l'année académique 2010-2011 sera marquée par la célébration du 40e anniversaire de la loi sur l'enseignement spécialisé. Grâce à cette loi, votée le 6 juillet 1970, la Belgique n'a rien à envier aux autres pays européens en ce qui concerne ce type d'enseignement. On était des précurseurs en 70, quand face au désarroi des parents, face à la difficulté des enseignants, on a créé l'enseignement spécialisé. Un enseignement qui a pris de la maturité, qui s'est davantage encore impliqué, avec beaucoup de talent, beaucoup de passion. Et après ces 40 ans, on voit qu'on nous l'envie de l'étranger, et donc c'était la volonté de mettre en évidence cet engagement des équipes pédagogiques, des parents, bien souvent, du bénévolat, des équipes pluridisciplinaires. Dans l'enseignement spécialisé, il existe différents niveaux de prise en charge. Au CBMC, plusieurs élèves sont atteints de handicap moteur. L'établissement a la particularité d'associer un centre de réadaptation et une école. Les enfants ont un horaire de journée qui comprend des plages d'école, bien entendu, mais entrecoupées par des plages de rééducation. Mais ça, c'est une édition spécifique à chaque enfant. Dans l'école sont également présents des éducateurs, des psychologues et même des neuropsychologues qui analysent les comportements des élèves. En tant que groupe, je travaille dans les groupes de classe aussi, pour le travail de transfert, tout ce qui les trouve attentionnel, par exemple, pour que les enfants puissent être concentrés aussi en classe. Pour Marie-Denon Simonnet, l'enseignement spécialisé ne repose pas sur une forme d'apprentissage ordinaire, mais nécessite une prise en charge au cas par cas. Chaque enfant est pris dans son individualité en fonction de ses besoins et va avoir vraiment l'expérience de l'équipe pluridisciplinaire, les soins et les activités qui lui conviennent et qui lui permettent de progresser en fonction de où il est. Certains vont pouvoir présenter le certificat d'études de base, le CEB, d'autres ne le feront pas, mais vont quand même progresser. Et cet accompagnement est évidemment très bénéfique pour les enfants et ne peut se réaliser qu'avec la présence de spécialistes, d'enseignants qui sont spécialisés, qui suivent d'ailleurs beaucoup de formations complémentaires pour mieux les accompagner. Une chose est sûre, les élèves du CBI-MC se souviendront longtemps de leur entrée 2010-2011. Là, c'est la première fois que je vois la princesse parce qu'elle n'est jamais venue. Elle est comment la princesse ? Elle est comme tu la vois à la télé ? Non, parfois on voit des princesses avec des coulons, mais là, on va passer à la télé. Et après, il va falloir travailler, une fois que la princesse Mathilde et que la ministre sera partie. Ah non, c'est la carte sur quelle part ? La visite de la princesse Mathilde s'est en fait terminée à midi. Pour la directrice du centre, un tel événement permet de donner davantage de visibilité à l'enseignement spécialisé. Je pense que l'intérêt de ce genre de visite réside surtout dans le fait que le grand public prenait extrêmement mal l'enseignement spécialisé. Nous sommes souvent assimilés à un enseignement de ghetto, de relégation. Alors une journée comme aujourd'hui permet justement de montrer qu'il n'en est rien et que l'enseignement spécialisé est un enseignement à part entière et qu'il existe aussi, contrairement à ce que beaucoup pensent, des ponts et des liens entre l'enseignement spécialisé et l'enseignement ordinaire et que ces deux types d'enseignement ont beaucoup à tirer de ce partenariat. Les célébrations des 40 ans de l'enseignement spécialisé se poursuivront tout au long de l'année académique avec un programme chargé en perspective. Toute l'année va être rythmée par des colloques, des concertations, des réunions. Faire le point sur ce qui s'est fait et faire le point sur ce qui reste encore à faire parce qu'on n'a jamais terminé et on peut toujours aller plus loin.